Bonjour, Frédéric Pitoy, donc moi je suis biologiste de formation, je travaille en bureau d'études. Je travaille dans mon bureau d'études depuis une quinzaine d'années, je suis aussi chercheur associé au LRS de l'école de la santé. Donc on travaille sur des problématiques sanitaires, ce qui oblige à voir les choses d'une façon relativement différente de ce qu'on a l'habitude de faire en écologie aquatique, puisque en fait le problème n'est plus le détail des mécanismes qui vont apporter une crise, qui vont déboucher sur une crise, mais les conséquences sanitaires en elles-mêmes. Voilà, je vais vous faire un résumé rapide, que certains ont déjà eu d'ailleurs, enfin plus long, plus ou moins long, ça fait un moment, d'un projet qu'on a conduit en commun avec l'LRS, un projet financé par l'ANSES, donc qui s'est déroulé de 2011 à 2014, et qui était un premier essai de synthèse régionale des bases de données des suivis ARS, donc baignées à des prises d'eau, mais pris à l'échelle régionale. Donc à l'échelle régionale, on a l'habitude de travailler sur des études ponctuelles, des études très détaillées qui vont durer un an, deux ans sur des lacs précis. Là, on a pris une approche qui était beaucoup plus synthétique, pour mettre en évidence non pas ce qui était les causes des blooms des cyanobactéries en eux-mêmes, mais les causes des conséquences sanitaires des cyanobactéries. Donc voilà, c'est par rapport aux autres exposés que vous avez aujourd'hui, on n'a pas travaillé spécifiquement sur les cyanobactéries, mais sur leurs conséquences, et ce qui simplifie en fait beaucoup de choses. Donc un projet qui s'est déroulé sur trois ans et qui a concerné une trentaine de retenues, à l'échelle de la région Bretagne plus la Mayenne. Alors pourquoi, pardon, je suis encore assis, sur le pied de la table. Donc pourquoi travailler sur une région ? C'est parce que la Bretagne, c'est une région qui a un climat très variable, on est bien placé pour le voir aujourd'hui. Et quand on cumule les projections d'évolution climatique, quand on cumule la variabilité nord-sud, est-ouest, internuel sur la Bretagne et la Mayenne, on se rend compte que les gradients thermiques qu'on a entre l'est et l'ouest de cette zone-là, correspondent en gros aux projections d'évolution climatique sur 30 ans. C'est-à-dire qu'à échéance de 30 ans, on aura gagné à peu près un département vers l'ouest au niveau des moyennes estivales sur les températures, l'enseignement, la pluviométrie. Donc travailler à l'échelle d'une région et sur une trentaine de retenues, ça va permettre de regarder des choses qui sont en général sous-évaluées quand on fait des études ponctuelles sur un lac. Donc bon, évidemment, on s'est préoccupé un peu de la partie nutriments, puisqu'on nous parle de relations entre l'eutrophisation et les cyanobactéries. Donc en comparant les années, en comparant les sites, on a aussi pu travailler sur l'impact de la météo, donc du climat local, sur les dépassements de seuils, sur les fréquences des apparitions de cyanobactéries. Et on a pu travailler aussi sur quelque chose qu'on connaît tous empiriquement en allant sur le terrain, c'est la morphologie des sites. Donc la morphologie au sens large, c'est pas uniquement la forme du lac, c'est les relations du lac avec son bassin versant. Sur le terrain, on sait tous qu'il y a des endroits qui vont réagir plus vite ou plus lentement, qu'il y a des lacs qui vont... Bon, quand on les voit, on se dit que de toute façon, il ne peut pousser que des cochonneries là-dedans. Et c'était intéressant de pouvoir formaliser tout ça, parce que l'empirisme de terrain, c'est bien, mais ça ne résout pas tout. Donc, on a commencé par constituer une base de données à partir des relevés ARS, en les croisant avec des relevés de certaines collectivités qui font leur suivi cyanaux eux-mêmes. Ce qu'on a pu constater, c'est que sur une dizaine d'années, on a eu une augmentation, en fait, très importante des cyanobactéries. Bon, ça, on en parle, c'était intéressant de le vérifier, mais une augmentation qui est d'autant plus rapide qu'elle concerne les faibles concentrations de cyanobactéries. C'est-à-dire que, quand on parle de cyanobactéries, on a tous en tête des blooms, des efflorescences, des machins qui flottent, des poissons morts et tout ça. Et en fait, ce que sont réellement les épisodes de crise qu'on associe aux cyanobactéries, sur une dizaine d'années, les concentrations ont été multipliées par trois. C'est les extrêmes qui sont ici. Donc, ça correspond aux concentrations de cyanobactéries qui représentent le 92e quantile de la distribution, semaine par semaine. à échéance de 10 ans, ça a été multiplié en gros par trois entre les années 2000 et les années 2010. Ce qui est intéressant de voir, par contre, c'est que la situation banale, donc les médianes, 50% de la distribution, elle a été multipliée par 5. Et surtout, l'augmentation du bruit de fond, donc les concentrations les plus faibles qu'on va avoir en tout début de saison ou en fin de saison, elles ont été multipliées en gros d'un facteur 10. Ce qui veut dire qu'il y a certaines années où on va commencer la saison des baignades, en juin, avec déjà des concentrations qui vont être supérieures à 20 000 cellules par millilitre dans l'ensemble des médias de suivi sur la région. Donc voilà, l'extension des cyanobactéries en Bretagne et Mayenne, elle est réelle, mais elle se traduit en fait surtout par une extension de leur présence et pas par une extension des périodes de prolifération. Alors, on a mis en évidence aussi des relations qui sont assez pratiques, puisqu'on travaille sur des aspects sanitaires. On a essayé de raccrocher ça à des marqueurs d'exposition. Donc, comme marqueur d'exposition, en général, on va choisir des choses qui sont la durée de l'exposition, l'intensité de l'exposition, sa fréquence. Et représenter ça pour les cyanobactéries, on a représenté, on est parti donc du seuil, qui est à peu près utilisé par tout le monde, du niveau 3 de l'OMS, donc le seuil à partir duquel on atteint 100 000 cellules par millilitre de cyanobactéries. Et on a vérifié les relations entre la densité cellulaire, la durée de dépassement du seuil chaque année et les récurrences interannuelles. Et on a pu trouver des relations qui sont très simples, donc qui sont assez pratiques ensuite pour caractériser un milieu. C'est que, en gros, la durée de dépassement du seuil de niveau 3, chaque année, a les fonctions de la densité cellulaire maximale. Donc, plus vos cyanobactéries sont présentes longtemps et plus la densité cellulaire va être importante, ou inversement, plus la densité cellulaire est importante, à intenter, et plus leur durée de présence dans le milieu va être longue. C'est les deux schémas d'apparition ou de disparition des cyanobactéries, soit la montée est rapide et elles prennent des plombes pour disparaître, soit la montée est progressive, c'est les blooms de fin de saison, et on arrive à un maximum en fin d'été. Donc, autre relation intéressante, c'est la relation avec la récurrence interannuelle qui fait que plus vos cyanobactéries sont présentes en forte concentration et pendant une durée importante, et plus les périodes de dépassement vont revenir régulièrement, ce qui fait que passer... Alors, c'est une relation qui doit tourner en boucle, mais ça fait que passer... Si vous avez des cyanobactéries qui vont dépasser le seuil de niveau 3 plus de 3 années sur 10, donc en gros plus d'une année sur 3, ça veut dire qu'après, vous avez toute la chance d'en avoir de plus en plus souvent, jusqu'à 8 années sur 10. Voilà, donc les autres relations qu'on a pu montrer aussi, c'est que la fréquence de détection des microcystines diminue avec la densité cellulaire. Donc ça, par rapport au suivi où on va nous demander de rechercher les toxines systématiquement à partir de 100 000 cellules, ça fait des années qu'on sait que ce seuil n'est pas adapté. En fait, en termes de marqueurs d'exposition, les microcystines sont d'autant moins souvent présentes que la concentration en cyanobactéries est élevée. Ce qui ne veut pas dire que les concentrations en microcystines sont faibles. D'accord ? Mais plus vous avez de cyanobactéries, moins vous avez de chances d'avoir de toxines. Par contre, en parallèle, ce qu'on peut montrer, c'est que la biomasse des cyanobactéries, ça, c'est une relation croissante avec la fréquence de détection des toxines. Donc on peut effectivement, à partir de là, montrer que plus la biomasse de cyanobactéries augmente, plus vous avez de chances de détecter les toxines. Donc ce qui est un paramètre qui est beaucoup plus pratique à utiliser que le paramètre densité cellulaire. Parce que le paramètre densité cellulaire, quand on l'utilise, ça donne un faux sentiment de sécurité. Plus on a de cyanobactéries, moins on a de toxines. Alors que dans la pratique, c'est plus on a de cyanobactéries, plus on a de toxines, en termes de biomasse. Et quand on représente la biomasse... Et quand on représente les concentrations en microcystine par rapport à la biomasse, on peut faire apparaître des seuils. C'est-à-dire qu'on a des biomasse minimales à atteindre pour observer des concentrations en toxines attendues. Donc ce qui veut dire qu'on peut fixer des seuils variables en fonction des usages. Par exemple, les seuils pour l'eau distribuée, pour la baignade, pour les expositions aiguës. Là, on a trois seuils, par exemple, en France, qui sont à 1, 13 et 80 microgrammes par litre. Ils correspondent à des biomasse. Et on peut se dire, en gros, que sous ces biomasse-là, on n'a pas besoin de rechercher les toxines si on a ce seuil impératif. Donc si on cherche, par exemple, à détecter au minimum une concentration de microcystine de 13 microgrammes par litre, on n'a pas besoin de faire de recherche en dessous de quelques millions de micromètres cubes par millilitre. Donc ce qui correspond à quelques milligrammes par litre de biomasse de cyanobactéries exprimées en poids frais. Ensuite, sur les causes des dépassements de seuils en elles-mêmes, on a travaillé sur les trois axes, nutriments, climat et morphologie. Alors, le phosphore, c'est souvent difficile de mettre en évidence les relations entre les concentrations en phosphore et les concentrations en cyanobactéries. Donc, on est passé par autre chose qui est l'indice trophique de Carlson, ce qui est utilisé par le CDE pour le classement de l'état trophique des lacs. Un classement triangulaire défini par le CDE, ce qui permet de définir les hypertrophiques, eutrophiques, mésotrophiques, et ainsi de suite. En fait, ce classement est défini à partir d'indices numériques qu'on obtient à partir du phosphore total. Et quand on met ça en relation avec les concentrations en cyanobactéries, on a une relation qui est exponentielle. Donc, la relation entre la présence de phosphore et la présence de cyanobactéries, elle est assez facile à mettre en évidence. On l'a vérifié sur la Bretagne. On a mis en évidence aussi des relations de type limitant avec trois autres paramètres. Il n'y a pas que le phosphore. On a trouvé des relations de type limitant avec le fer, le soufre et l'éclorure. Donc, voilà, le fer et le soufre. Ça veut dire qu'à niveau de phosphore équivalent, plus une retenue va être riche en fer et en sulfate, et plus vous allez avoir de cyanobactéries. Et plus... Deux ? Ouais. Et plus une retenue va être... Enfin, plus une eau va être riche en chlorure, et plus vous allez avoir de cyanobactéries. Toujours à charge en fer et soufre équivalente ou à charge en phosphore équivalente. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas que le phosphore qui intervient, mais c'est quand même lui qui représente l'essentiel. En fait, le phosphore, à lui tout seul, explique 60% de la variance de l'ensemble des paramètres qu'on a traités. Bon, donc, on a regardé aussi le problème de la climatologie locale ou de la variabilité décennale de la météo, puisqu'on est 10 ans, c'est une échelle intermédiaire. Donc, on a pu mettre en évidence qu'il y avait des échelles, dont on en a déjà parlé ce matin, des échelles qui montrent que les successions sont basées sur des paramètres climatiques. C'est-à-dire que vous avez des espèces que vous retrouvez plus fréquemment en climat froid, par exemple, à basse température, d'autres que vous retrouvez plus fréquemment à haute température. On a des relations comme ça sur le rayonnement, donc sur l'ensoleillement, sur la pluviométrie. Et ça montre aussi qu'en fait, quelle que soit l'échelle de température, là, c'est les températures moyennes de l'air. D'accord ? C'est pour ça que c'est un peu plus bas que ce qu'on imagine en température de l'eau. Quelle que soit la gamme de paramètres de climatologie locale, vous avez toujours une cyano qui est chez elle. Donc, c'est pour ça qu'on a des cyano dans le Finistère Nord, par exemple, c'est parce qu'il y fait pas spécialement plus chaud qu'ailleurs, mais on a des gammes de climat qui vont permettre d'avoir des espèces qu'on ne va pas rencontrer sur la côte sud de la Bretagne. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, quels que soient les paramètres météorologiques, vous avez toujours une cyano adaptée qui va pouvoir s'installer. Et ensuite, donc, on s'est préoccupé... 5 minutes, c'est la suivante. Ouais. Donc, on s'est préoccupé aussi de la morphologie des sites, donc la morphologie au sens large, donc des relations géométriques, des dimensions. On a pu mettre en évidence, effectivement, qu'il y a des groupes de lacs, donc que ce soit au niveau des dimensions, au niveau des relations de dimension entre le lac et son bassin versant, les débits, les surfaces, les choses comme ça. On a des groupes de lacs qu'on peut mettre en parallèle avec les paramètres sanitaires. Donc ici, par exemple, vous avez, bon, c'est des clusters, donc chaque cluster représente un ensemble de lacs défini par ces paramètres morphologiques, graphés en fonction de la densité cellulaire. Donc, ça veut dire qu'on peut mettre ça en parallèle aussi avec la fréquence de retour des blooms, avec la durée de dépassement des normes chaque année. Ce qui veut dire qu'il y a des formes de lacs qui sont plus favorables aux cyanobactéries que d'autres. C'est-à-dire que, quel que soit ce que vous y faites, à météo équivalente, vous avez des formes de lacs en termes de profondeur, en termes de surface, en termes d'orientation de la vallée qui vont de toute façon favoriser les cyanos plus que d'autres endroits. Et dans les autres paramètres qu'on a pu voir aussi, c'est le taux de renouvellement. Donc ça, on en a parlé, Myriam en a parlé avant, je pense que Luc doit en reparler dans les méthodes de remédiation. Quand on prend le taux de renouvellement, qui n'est pas exactement la même chose que le temps de séjour, on peut montrer la distribution des paramètres liés aux cyanobactéries. Donc depuis les effectifs de cyanos, les densités cellulaires, la récurrence des blooms, les concentrations en micro-systine et les fréquences de détection des toxines. C'est une famille de courbes en cloche et on a un optimum. Et de part et d'autre de cet optimum, on va avoir tendance à évacuer les problèmes. Ce qui ne veut pas dire supprimer les cyanobactéries. Mais ça veut dire que plus un lac se renouvelle régulièrement, moins on aura d'effectifs de cyanos, moins on aura de toxines. Et inversement, moins un lac se renouvelle, passé le pic du maximum, on va commencer à arriver dans des milieux qui sont épuisés en nutriments, où on va avoir de moins en moins fréquemment de prolifération de cyanobactéries et de moins en moins fréquemment de mesures de toxines. Voilà, donc rapidement, pour occuper les trois minutes qui doivent rester. On a travaillé ensuite à partir de ces différents éléments. Je vous ai dit, le phosphore explique 60% de la variance. Ça veut dire que la météo et la morphologie expliquent à peu près à égalité 20% chacun. C'est-à-dire qu'il y a 40% du problème qui est expliqué par l'effet de la météo sur la morphologie du lac. Et le reste est lié vraiment au phosphore. Ensuite, on a travaillé sur des modèles à court terme, le modèle prédictif à une semaine. Donc c'est réalisable, mais à une condition, c'est de disposer de prévisions météo. Si on veut prévoir la quantité de cyanob qui va arriver dans un point particulier la semaine suivante, il nous faut des prévisions météo qui concernent notamment le vent. C'est-à-dire qu'en termes de projection à court terme, l'échelle des paramètres s'inverse et c'est les paramètres météo qui représentent la majorité de la variance et principalement le vent. La physico-chimie, les variations de phosphore, les choses comme ça, en fait, ça ne compte pratiquement pas. Et le problème d'un climat variable comme celui de la Bretagne, c'est qu'il est à peu près impossible d'avoir des prévisions météo fiables à une semaine sur la direction des vents. Donc on peut faire des modèles à court terme, mais ça se limite surtout à des bulletins de prévision, en fait. Voilà. Et en termes de gestion à long terme, quand on regarde ce qu'est un modèle à 10 ans, l'avantage des 10 ans, c'est de couvrir un cycle climatique pratiquement complet. Donc on s'abstrait de la variabilité météo. Je vous ai parlé de 5 groupes de lacs. Donc là, j'en ai représenté 3 lacs. Donc j'ai représenté 3 lacs provenant des 3 groupes les plus soumets au cyanot pour des charges en phosphore équivalente. Donc un indice trophique équivalent sur lequel on va calculer la concentration. On utilise le modèle à l'envers pour calculer la concentration de cyanot équivalente à une diminution du phosphore. Et en fait, on peut faire apparaître de cette façon les réactions différentes des différents groupes morphologiques. C'est-à-dire qu'à niveau de phosphore équivalent, vous avez des lacs sur lesquels, même si vous supprimez 60-80% du phosphore, vous aurez des réponses complètement différentes avec des lacs où il sera plus facile de supprimer les cyanobactéries à objectif équivalent sur les concentrations en phosphore. Et d'autres lacs sur lesquels ce sera beaucoup plus difficile, voire sans doute impossible. Quand on regarde les relations entre ces différentes relations, justement, entre les concentrations en toxines, les durées de présence des cyanots, non, ce n'est pas les concentrations en toxines, les concentrations en cyanot, leur durée de présence, la fréquence. Bon, tout ça, c'est des relations logarithmiques. Donc, ça permet de faire des graphes qui sont linéaires et flatteurs quand on les présente. En fait, quand on les traduit en résultats opérationnels, ça veut dire aussi que tout ne va pas se passer d'une manière proportionnelle, comme on l'attend. Ce qui fait que si on réduit le phosphore, effectivement, on va réduire proportionnellement la densité cellulaire en cyanobactéries. Mais leur durée de présence, au-delà du seuil de niveau 3 de l'OMS, par exemple, c'est une relation log, donc elle va être très plate. C'est-à-dire qu'on réduit le phosphore de moitié, on réduit les densités cellulaires de moitié, mais d'un autre côté, la durée de présence, au-delà du seuil de restriction des usages, elle va ne baisser que de 10%. Il va falloir cumuler comme ça jusqu'à atteindre souvent plus de 90 ou 99% de réduction du phosphore pour qu'on commence à avoir un effet significatif sur la durée de dépassement ou sur le retour, la récurrence interannuelle des blooms. Voilà. Je ne suis pas très loin des... Parfait. Il y a juste un dernier truc, parce que les conclusions, de toute façon, vous les avez, vous pouvez les lire vous-même. Vous auriez pu faire l'exposé vous-même, d'ailleurs. Voilà. Une question qui revient souvent, c'est les relations aléatoires, enfin aléatoires, peu évidentes, entre le phosphore, les cyanobactéries et les toxines. Effectivement, c'est vrai, il faut apprendre à lire les paramètres d'une façon qui permette d'aller dans le sens où on veut. D'accord ? Ça ne veut pas dire biaiser les données, mais on sait qu'il y a une relation obligatoire entre phosphore et biomasse et une relation obligatoire entre cyanobactéries et toxines. Donc, si les paramètres qu'on utilise ne permettent pas de voir ces relations, c'est qu'il faut changer les paramètres. Donc, on a changé les paramètres et ça permet de montrer, effectivement, qu'on a une relation directe entre le phosphore et la biomasse et entre la biomasse et les toxines. Donc, réduire le phosphore, c'est réduire la biomasse et c'est réduire les toxines. Et ça, ça marche très, très bien. Oui, Philippe Masquelier et Laure. Du coup, cette relation biomasse-toxine, elle paraît prépondérante. Est-ce qu'on envisage dans l'avenir de voir les seuils ARS changer ? Puisque les seuils ARS ne sont pas sur la biomasse, mais sur le dénombrement. Oui, alors ça, c'est effectivement un sujet sur lequel travaillent à la fois l'ARS et l'ANSES. Donc, oui, de toute façon, on travaille avec l'ARS de Bretagne depuis longtemps à pousser ce changement. Après, la réglementation, c'est la réglementation. L'ARS, actuellement, travaille en parallèle sur les biomasses et sur les densités cellulaires. La réglementation est exprimée en densité cellulaire. Ça oblige à continuer à faire des analyses en densité cellulaire. Ce qui veut dire aussi qu'il y a assez peu de budget pour faire des analyses optionnelles sur critères de biomasse. Ce qu'il faut voir avec les critères de biomasse, c'est que les seuils augmentent beaucoup plus rapidement que les seuils en densité cellulaire. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus fréquemment au-dessus d'un seuil qui permet de détecter des microcystines en biomasse. Et ça revient aussi à dire que sur une année, on va en gros multiplier par deux ou trois le nombre d'analyses. À l'échelle de la région, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la région, qu'on utilise les densités cellulaires ou les biomasses, le budget d'analyse, il est le même. La différence, c'est que vous avez des départements, par exemple, où on va avoir des proliférations d'espèces de faibles biomasse sur lesquelles on n'a pratiquement jamais de toxines. Donc, eux, ils vont arrêter de faire des analyses et ça va se déplacer sur des départements où on va avoir beaucoup moins de proliférations, mais avec des beaucoup plus grosses biomasses. Par exemple, le sud de l'île-et-Vilaine, le Morbihan. Et dans ces cas-là, en fait, ça veut dire que le budget analytique va se déplacer à l'échelle de la région. Mais actuellement, d'un département à l'autre, ça peut aller d'un facteur 3. Ensuite, pour ce qui est de savoir si on va aller vers ses seuils, la réglementation, c'est la réglementation. On ne va pas la faire évoluer comme ça. Alors, il y a des gens du groupe de travail de l'ANSES qui sont ici, qui pourront peut-être vous en dire un mot. Non ? Enfin, je ne sais pas s'ils veulent en dire un mot. Beaucoup de gens attendaient un groupe de travail de Seattle. Je ne vous demande pas de dire ce que vous vous dites quand vous êtes en réunion. de dire à quoi sert un GT-Ciano depuis le temps qu'on en réclame un. Ça, vous avez le droit de le dire. Non ? Sinon, on dit qu'il ne sert pas. Effectivement, il y a eu une saisine auprès de l'ANSES par la DGS pour travailler sur la problématique cyanobactéries dans les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux de loisirs et dans les chaires de poissons. Donc, on est une quinzaine de scientifiques de toute la France, scientifiques et ARS et gestionnaires de toute la France. et on travaille sur la révision du guide qui était sorti, le guide de l'ANSES de 2006. Effectivement, on revoit par rapport à l'évolution avec tous les travaux de recherche qui ont été faits, tous les travaux, toutes les connaissances acquises depuis 2006. Et puis, avec aussi les essais, puisque l'ANSES, le LHN, donc le laboratoire Nancy de l'ANSES, a fait aussi des essais par rapport au prélèvement de cyanobactéries et à l'analyse des cyanobactéries. Donc, voilà, on utilise toutes ces connaissances pour améliorer, pour faire évoluer le guide. La fin du GT est prévue pour mi-2018. Tout ça pour dire qu'en termes de seuil, on ne va pas passer rapidement d'une expérience locale à quelque chose de généralisé. D'accord ? Donc, on pousse dans ce sens-là, mais ça va prendre plusieurs années. Mais ce qui n'empêche pas que, hors contexte réglementaire, vous avez le droit de le faire. C'est-à-dire que si vous... Excusez-moi, je vais vite. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas gestionnaire de baignade, par exemple, la réglementation ne vous oblige pas à déclencher des recherches de toxines sur la base d'une densité cellulaire. Dans le Morbihan, par exemple, les prises d'eau, on les suit depuis deux ans sur critères de biomasse et ça marche très très bien. On détecte deux fois plus souvent de la microcystine que quand on faisait des recherches sur critères de densité cellulaire. Donc, on a une représentation de l'exposition qui est plus proche de la réalité. Mais on fait deux fois plus d'analyses aussi. Pourquoi les sites costamoricains ont été exclus de l'étude ? Est-ce que parce que dans le département des Côtes-d'Armor, on traite les blooms différemment, à la différence de l'Ivillen ? Est-ce qu'il y a des conséquences, justement, par rapport au département des Côtes-d'Armor où on traite ? Et puis ensuite, en Ivillen, on ne traite pas. Quels sont, sur le moyen long terme, est-ce qu'on a déjà un petit peu des appréciations à faire ? Oui, c'est exactement pour ça qu'on a supprimé. Alors, dans les Côtes-d'Armor, on en a quand même. On a les baignades qui ne sont pas traitées, mais les Grands Lacs du Conseil départemental, on ne les a pas prises parce qu'effectivement, les populations sont modifiées par le traitement. Ou pas, pas tous les ans. Donc là, on a fait le choix de ne pas les intégrer. On pourra les intégrer. Maintenant qu'on sait mieux comment fonctionne le problème, on pourra effectivement les intégrer si on trouve un moyen de tenir compte de l'effet du traitement sur les populations naturelles. Oui, oui, c'est suivi de toute façon. Là, c'est que les sites de baignade auxquels peuvent s'inscrire des sites de production pour l'eau potable, mais pour celles des Côtes-d'Armor, les suivis classiques des analyses à la fois de cyanobactéries et de cyanotoxines dans les eaux potables et dans les eaux brutes sont suivis. C'est un peu subjectif, les sites de baignade, les sites de baignade dont vous parlez justement, par exemple, moi je travaille sur Jugon-les-Lacs, eh bien, il n'y a justement pas de site de baignade parce que justement il y a des cyanots. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait depuis très très longtemps que justement il n'y a pas de site de baignade, tout simplement parce que les élus veulent sans doute aussi ouvrir le parapluie, je suppose, mais ce site de baignade ne peut pas justement être étudié parce qu'il n'y a pas de site de baignade. Je crois que c'est un petit peu... Vous voyez ce que je veux dire ? Mais Jugon est suivi aussi de la même façon. Mais Jugon est suivi aussi de la même façon au niveau des cyanobactéries. C'est bien, je sais bien, mais... En tout cas, dans cette édude-là, les sites ont été... Je trouve que c'est un petit peu dommage, je ne sais pas. Je trouve que ce qui est intéressant là, dans le travail que vous avez fait, c'est que... Enfin, ce que ça montre aussi, c'est que c'est quand on a beaucoup de données finalement qu'on peut montrer des choses sur plusieurs sites et sur plusieurs années. C'est là qu'on peut vraiment illustrer. Je trouve que c'est ça qui est intéressant et qui offre peut-être une idée aussi déjà d'échange entre gestionnaire et chercheur. Oui, oui. Disons que l'avantage, c'est justement d'avoir pu travailler sur les aspects sur lesquels on ne travaille pas habituellement. Donc la climato-locale et la morphologie. C'est ça ce qui permet de montrer qu'on ne peut pas attendre les mêmes résultats des mêmes objectifs. Dans la logique des CE, par exemple, on va avoir un objectif imposé pour les rivières. On va nous demander d'atteindre une concentration en phosphore qui est fixe, quel que soit le cours d'eau. Pour un lac, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible en fonction de la climato-locale et de toute façon, à la climato-équivalente, ce n'est pas possible de fixer des objectifs uniques en fonction de la morphologie. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Oui, en effet, par rapport à la morphologie, est-ce que vous avez pu, à l'issue de ça, faire une typologie un peu des situations et de les classes et les plans d'eau breton en fonction de la... Oui, les clusters que tu veux. Expliquez un peu, ça, c'est intéressant. Oui, oui. Alors la typologie, les clusters, c'est... En gros, il y a plusieurs types de milieux. D'accord ? En fait, c'est trois groupes de milieux qu'on va retrouver sur la distribution en cloche de la courbe de l'hydrologie. C'est-à-dire que vous avez des milieux où le bassin versant va être prépondérant et il y a des milieux où... Enfin, le premier axe, ça va être plutôt les bassins versants d'un côté et plutôt les dimensions du lac de l'autre. C'est-à-dire que, passé le cluster numéro 3, celui du milieu, on commence à arriver dans le domaine qui est favorable aux cyanobactéries et où les dimensions du lac deviennent prépondérantes. Donc là, on va être sur des facteurs critiques qui vont être vraiment le temps de séjour, le taux de renouvellement, la profondeur. Alors après, dans les paramètres qu'on a pris, il y a plein de choses. On a pris aussi l'exposition du point de mesure par rapport au vent dominant. On a pris des choses comme l'encaissement de la vallée par rapport au vent dominant. Donc la protection de la masse d'eau, en fait. Tout ça, ça peut jouer ou pas d'un cluster à l'autre. Puis, mine de rien, une trentaine de lacs, on a vite fait le tour des situations et on manque de diversité. 30 lacs, c'est pas tant que ça. C'est un début, mais c'est pas assez. Donc, voilà, en gros, on va avoir des milieux qui vont être plutôt défavorables aux cyanobactéries. Donc ça, c'est les deux côtés de la courbe en cloche. Ça va être ceux sur lesquels on va avoir des lacs qui ont un grand volume avec un petit bassin versant. Très peu de renouvellement d'eau, donc épuisement des nutriments. C'est plutôt dans ces lacs-là que les cyanotoxiques sont dominantes, d'ailleurs, mais à faible biomasse. On l'a déjà dit ce matin. Et l'autre extrême, ça va être les lacs où le renouvellement est le plus rapide. Alors, renouvellement rapide, l'impact sur les cyanots, il n'est pas forcément homogène sur toute la gamme de lacs qu'on a. Il peut y avoir un effet mécanique, donc de la dilution. L'eau est renouvelée plus vite que les cyanots se divisent, donc on réduit la concentration en cyanots. On a sans doute un effet aussi sur la matrice chimique. Une eau qui se renouvelle, c'est une matrice chimique qui va être à tendance occidente, donc carrément pas favorable aux cyanots. Les cyanots, c'est quand même des algues qui poussent dans des matrices réduites. Donc, il nous faut de l'ammoniaque, il nous faut du fer, du soufre, il nous faut très peu d'oxygène, très peu de ROS, des choses comme ça, peu de radicaux libres, beaucoup de matières organiques pour tamponner les arrivées de radicaux libres. Enfin, c'est des milieux qui sont, c'est des pantoufles, c'est des milieux très très peu variables qu'on va rencontrer en fin de saison. Et une eau qui se renouvelle va à l'encontre de la création de ce type de milieu. Donc, c'est deux effets qui vont se cumuler pour réduire les cyanots. Et au milieu, l'optimum, ça va être les milieux qui vont être définis par certaines gammes de profondeurs, qui sont en gros les profondeurs classiques qu'on a en Bretagne, c'est 3-4 mètres, avec un renouvellement de l'ordre de 1 à 2 renouvellements par été. Et ensuite, la charge en phosphore va régler directement la biomasse. Par contre, toujours pour revenir sur le problème de l'eutrophisation, quand on parlait de prolifération, il faut bien voir qu'on est sur un problème d'eutrophisation, on n'est pas sur un problème de dominance des cyanots. C'est-à-dire que quand on réfléchit, enfin, quand on regarde ce que représente la biomasse des cyanots sur ces 3 700 et quelques points de mesure qu'on a rassemblés, les cyanots en biomasse représentent rarement plus de 20% de l'ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des milieux où les cyanots sont invasifs, on n'a que des cyanots, on est sur des milieux où il y a naturellement énormément de planctons, et dans ce plancton, on va en avoir 15-20% qui va être représenté par les cyanots et qui peut atteindre 10 fois, 100 fois, 1000 fois les seuils à partir desquels on va avoir des préoccupations sanitaires. Mais dans l'ensemble, il ne faut pas avoir cette vision d'un milieu vierge qui est envahi par les cyanots. Les cyanots, c'est 10% du reste, 15% du reste. Et en gros, les diatomées sont plus... Enfin, voilà. On va être autour de 25% de cyanots, on va être autour de 35% de diatomées et autour de 20% de chlorophycées. Le problème, c'est vraiment l'eutrophysation, c'est l'ensemble du plancton, ce n'est pas les cyanobactéries en elles-mêmes. L'évolution des cyanobactéries au tout début de 2004, là où on a commencé à faire... Oui, la distribution. Voilà, il y a eu une augmentation. On voit des cours quand même assez augmentants. Moi, c'est juste un problème technique, je dirais, de laborantins. Il y a aussi, quand on a commencé, parce que les cyanobactéries, même si elles sont là depuis 3 milliards d'années, on a commencé à les surveiller quand même en 2004, réellement, 2003-2004 dans les labos. Et les connaissances n'étaient pas aussi importantes que ça dans l'identification. Et, passant dans pas mal de labos départementaux, je m'aperçois qu'il y a quand même des cyanobactéries qu'on ne voyait pas, qu'on ne voyait pas, qu'on n'avait pas identifiées, notamment les cyanogrammes, les cyanodictions, les cyanonecrons, tout ce qu'on appelle du picocyanobactéries qui fait du 1 micron mu. Donc, c'est-à-dire que quand vous le regardez au microscope, vous avez une petite tête d'aiguille. Donc, complètement... C'est à la limite, c'est même subjectif d'aller chercher vraiment la forme des plusieurs points pour pouvoir identifier. Et c'est quelque chose qui, maintenant, commence à apparaître, que je mets entre guillemets, à la fois apparaître dans les labos, parce qu'ils sont maintenant informés de la présence de ces algues-là. De la résistance, oui. Mais aussi, la question, c'est est-ce qu'on les voyait ou est-ce qu'on ne les voyait pas il y a une dizaine d'années ? Et je ne suis pas sûr que maintenant, on les estime. Donc, ça fait monter les chiffres en population énorme, puisqu'en plus, les picots, c'est 300, 400, 500 000 cellules par millilitre et qu'on n'identifiait pas il y a 10 ans. C'est juste une question en disant peut-être qu'il faut se garder en tête aussi qu'on n'a pas le même regard, le vrai regard d'identification. Alors ça, effectivement, c'est un des biais possibles parce qu'effectivement, on a tous appris sur le tas au début des années 2000. Il y a un avantage quand même, c'est qu'on est très peu de professionnels à faire ce genre de choses. Donc, en général, on peut compter en partie au moins sur nos souvenirs, savoir si c'est quelque chose qu'on observe pour la première fois ou si c'est quelque chose qu'on avait interprété autrement ou pas du tout. Et il y a effectivement ce problème-là. Ouais. Moi, ce qui m'intéresserait surtout dans l'histoire, c'est... C'est vrai. Par rapport au cours. Après, ça, c'est les distributions. Donc, on peut noter quand même que pour des années... Parce que ça faisait quand même des années qu'on en faisait du plancton. T'as souvenir des blooms des années 96, 97 et ainsi de suite. Les années 2003, on est quand même sur des concentrations ancianos qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on a vu 10 ans plus tôt. Donc, ça ne me paraît pas irréaliste qu'on ait eu un trou en 2000... Qu'on ait eu un trou sur ces premières années-là. Ce serait intéressant de remonter à 10 ans de plus. Mais pour ça, il faudrait qu'on ait des archives qui n'existent pas, quoi, en gros. Mais voilà. Par contre, en parallèle, au niveau de toutes ces espèces... Alors, le problème des espèces dont on ne sait pas si on ne les voyait pas ou si c'est qu'elles viennent d'apparaître ou si c'est qu'on les découvre, il y en a quand même relativement peu. C'est vrai qu'on... Alors, ça a été une préoccupation il y a quelques années. Quand je parle des cyano-exotiques, ça a été une préoccupation il y a quelques années de se préoccuper des cyano-exotiques et des neurotoxines et des choses comme ça vis-à-vis du problème du réchauffement climatique. Moi, je suis surpris du peu d'espèces exotiques qu'on rencontre. Ce qui est peut-être lié au fait que l'été reste relativement court. On reste en Bretagne quand même. Mais je ne sais pas si tu as un... Ce que tu as comme ressenti par rapport à ça. Mais par rapport aux années... Bon, quand on a vu arriver les idées de Chenkoï en 1996 et le premier cyandrosperopsis en 1999, les premiers rafidopsis en 2000 et quelques. Et sorti de là, est-ce que tu as un ressenti de quelque chose d'exotique qui serait arrivé ? Je voulais juste souligner qu'effectivement... Bon, la série, elle est courte en 2003 parce qu'on a l'impression que les cyanos, ça débute en 2003. Alors qu'il y en avait quand même bien avant. Mais ce qui est intéressant, je trouve aussi de voir dans cette série, c'est que 2003, c'est une saison où il y a très peu de cyanos et si je me souviens bien, c'était un été extrêmement chaud et extrêmement sec. Ça a été extrêmement chaud et sec, mais plus tard, on a eu un printemps normal et en fait, au moment de la canicule, il n'y avait déjà plus rien à bouffer. Donc les cyanos n'ont pas eu de créneau en 2003. Non, mais c'est juste pour vous dire qu'on peut avoir ce genre de phénomène aussi. Merci. Merci.